Bonjour, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Alors, ce matin, Mme Mégane Péry-Mélançon, notre porte-parole en matière d'économie, de relance et de PME, ainsi que M. Martin Ouellet, notre porte-parole en matière d'éthique. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bon matin tout le monde. Bon, je veux revenir en fait sur deux situations qui ont été vécues récemment dans le réseau public. On parle de masques provenant de l'étranger qui ont été jugés non conformes ou en tout cas qui sont mis de côté, non distribués dans les réseaux, étant donné qu'on n'est pas certain de toute la qualité des tests de performance qui restent, disons, à valider. Et je trouve que, malheureusement, c'est Québec qui est souvent les fournisseurs québécois qui sont souvent défavorisés dans la façon qu'on octroie ces contrats-là, les contrats publics. On a ici des masques, celui-là avec fenêtres, qui auraient pu être choisis, priorisés pour le réseau des CPE et on n'aurait pas assisté à cette situation-là qui, présentement, les éducatrices n'ont toujours pas leur masque à fenêtre, étant donné que la commande a été mise de côté, on essaie de voir si tout est conforme. Et présentement, on a des doutes, de sérieux doutes sur la qualité des produits. Alors, moi, ça me paraît un traitement tout à fait inéquitable, étant donné que, chaque fois, bon, ce masque-là n'avait pas été retenu pour une question de 3 % des coûts qui étaient plus élevés pour la commande. Alors, on a perdu l'appel d'offres au Québec. Et pour moi, ça va à l'encontre des objectifs de favoriser l'achat local. Déjà, les objectifs du gouvernement ne me paraissent pas suffisants. On parle d'un 25 % d'achat local, alors qu'on pourrait en faire beaucoup plus et qu'on n'aurait pas encore aujourd'hui des commandes qui doivent être observées, validées et qui mettent à risque, finalement, la santé des jeunes et des travailleurs. Alors, pour moi, ça, il faudra qu'on révise clairement la grille de critères et que ce ne soit plus le plus bas soumissionnaire. On l'a répété à maintes reprises. Et là, on a deux exemples flagrants qu'on aurait pu éviter si on avait priorisé l'achat local. Je veux aussi revenir, en fait, sur… Bien, en fait, pour parler du ministre de l'Économie et des fois de son jugement sur l'octroi de prêts, les prêts pardonnables, un concept qu'il a mis de l'avant beaucoup récemment et qui nous amène à se questionner sur la façon que sont octroyés ces fonds-là, l'argent des Québécois. On est en droit de demander quels sont les critères pour favoriser ces entreprises-là qui ont déjà, en tout cas, qui ont déjà un portefeuille ou les reins assez solides pour développer leurs entreprises. Vous savez, nous, au Parti québécois, on demande trois critères. Et ça signifie que l'entreprise s'engage à maintenir un siège social au Québec, qu'il n'y ait pas de rémunération disproportionnée dans la haute direction et, finalement, que l'entreprise démontre clairement qu'elle n'a aucun lien avec les paradis fiscaux. Alors là, présentement, le seul critère qui est utilisé par le ministre Pierre Fitzgibbon, c'est son pif. On n'a aucune autre manière de juger de l'octroi de ces sommes-là. Alors, pour moi, et puis il faut le dire, son pif n'a pas tout le temps servi non plus. Et hier, en crédit, bien, il m'a encore réitéré tout son appui et son enthousiasme pour le projet des Flying Whales. Alors, on voit que les sommes sont encore beaucoup plus faciles à être déployées à des grandes entreprises plutôt qu'à nos PME. Alors, ce sera une question qu'on aura pour le ministre. Et là-dessus, je cède la parole à mon collègue qui pourra renchérir sur la question. Bon matin, tout le monde. Merci, Mégane. Donc, Mégane faisait référence au jugement du ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon, dans l'octroi des prêts. Et on apprend ce matin à la une du Journal de Québec que le ministre de l'Économie manque de jugement. Pour lui, il y a toujours zéro conflit d'intérêts. Il ne faut pas être dupe, là. Le ministre de l'Économie s'en va à Paris avec le premier ministre et un des cofondateurs du fonds de White Star déroule le tapis rouge afin de permettre à notre premier ministre d'avoir des relations d'affaires et de tisser des liens économiques à Paris. Ce qu'on apprend, c'est que le cabinet du premier ministre nous dit que le premier ministre n'était pas au courant de cette situation-là. Je ne remets pas la parole en doute du premier ministre, mais permettez-moi quand même d'avoir certains questionnements. Est-ce qu'il est vrai que dans cette rencontre-là, le premier ministre n'a pas demandé à son ministre de l'Économie « Comment a-t-il connu cet homme, M. Éric Martineau-Fortin? » Quelle est la relation? Je veux dire, M. Fitzgibbon est en affaires. Ce ne sont pas des petits dîners de chambres de commerce qu'on organise, là. On est en mission à l'international. Les investissements du Québec sont faits en fonction d'une croissance économique pour investir et amener les entreprises à venir investir chez nous. Et là, on déroule le tapis rouge. Et ce qu'on nous dit, c'est que le premier ministre n'était pas au courant des liens d'affaires entre M. Fitzgibbon et M. Martineau-Fortin. Donc, si c'est ça, c'est un manque de jugement flagrant du ministre de l'Économie de ne pas avoir informé le premier ministre qui se mettait dans une position à risque. Et d'autre part, ce qu'on apprend, c'est que pour M. Fitzgibbon, il n'y a toujours pas de conflit d'intérêt entre son siège de ministre de l'Économie et le fait qu'il soit toujours détenteur de part pour White Stars, qui, comme on l'apprend dans l'article, a encore des avoirs dans les paradis fiscaux. Alors, depuis le début des enquêtes sur M. Fitzgibbon, ce que le Parti québécois a demandé au ministre, c'est de faire un choix, business ou politique. Et à chaque fois, le ministre choisit la politique parce que sa business ne vient pas en interférence. Alors, on a encore un exemple aujourd'hui d'une apparence de conflit d'intérêt flagrant. Alors, le Parti québécois va entrer en communication avec la commissaire à l'éthique pour que ces nouvelles informations qui nous sont transmises aujourd'hui dans les médias puissent être prises en considération dans l'enquête qui est toujours ouverte présentement, à savoir que M. Pierre Fitzgibbon, avec ses avoirs, est toujours en non-conformité avec le Code d'éthique. Alors, je m'adresse aux Québécois et aux Québécoises. Est-ce que vous trouvez ça normal que votre ministre de l'Économie, qui s'occupe de créer de la richesse au Québec, rencontre des gens qui sont ses amis et fait rencontrer des gens avec le premier ministre en fonction des contacts qu'il a, lui, personnellement, pour ses investissements? Alors, ce jugement-là, il appartient aux Québécois et aux Québécoises. Et j'espère que la lumière sera faite sur la situation. M. Ouellet, est-ce qu'actuellement, M. Legault doit retirer M. Fitzgibbon de ses fonctions de ministre de l'Économie en attendant que la lumière soit faite? M. Legault doit poser la question à M. Fitzgibbon. Comment se fait-il qu'il lui a caché cette information? Je veux dire, on a mis le premier ministre dans une situation à risque. On déroule le tapis rouge pour des rencontres internationales qui devraient déboucher sur des investissements et l'entremetteur est le propriétaire d'une entreprise ou, comme M. Fitzgibbon dit, un fond mutuel pour lequel le ministre de l'Économie est actionnaire. Ça, pour moi, c'est un manque de jugement du ministre de l'Économie de ne pas avoir dit ça au premier ministre. Donc, moi, si j'étais le premier ministre, j'aurais eu un très gros coup de téléphone ce matin pour dire « Bien, qu'est-ce que c'est ça, Pierre? Tu ne veux pas parler de ça? » Bien, moi, je pense qu'il doit y avoir une discussion sincère. Puis, la seule chose qui reste à M. Fitzgibbon... Pourquoi jusqu'à dire? Il faut l'écapiter. Mais cette décision-là appartient toujours... Pour M. Fitzgibbon, là, il n'y en a pas de problème. Alors, si M. Fitzgibbon dit qu'il n'y en a pas de problème, puis M. Legault croit que cette situation-là est acceptable, bien, M. Legault prend la décision qui lui revient. Je pense que ça n'a jamais été un problème pour le Parti québécois et pour les autres partis d'opposition de réclamer le départ du ministre. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ce matin, alors que vous le faites à deux nuits, en sous-entendu? Le ministre de l'Économie est encore sous enquête. Quatrième enquête, il y a eu trois rapports qui lui ont, dans certains cas, posé un blanc et d'autres. Un, notamment, lui a fait mention d'une imprudence, disons-le comme ça. Donc, évidemment, moi, si je suis M. Fitzgibbon, j'attends pas que le premier ministre me démissionne. Je fais la chose honorable et je me retire. Vous, vous êtes pas capables de franchir le pas de dire qu'il faut que M. Fitzgibbon soit écarté du Conseil des ministres? M. Fitzgibbon doit répondre à la population du Québec. Pourquoi, selon lui, il est encore l'homme de confiance pour diriger l'investissement et le développement économique du Québec? Pourquoi M. Legault fera encore confiance à M. Fitzgibbon si M. Fitzgibbon a caché quelque chose? Moi, la question ce matin, là, si M. Fitzgibbon ne sortira pas, qu'est-ce que M. Legault va faire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Si pour lui, c'est acceptable, bien, c'est M. Legault qui a à justifier ça devant les Québécois et Québécois. C'est lui qui nous a dit dans l'opposition que l'éthique, ça allait être son cheval de bataille, qu'il venait pas en politique pour favoriser ses amis, qu'il était redevable envers personne. Là, aujourd'hui, il y a un test de leadership. Son ministre organise des rencontres économiques en déroulant le tapis rouge. Il n'est pas au courant que son ministre d'économie a des investissements avec la personne en question. Et là, ce matin, c'est ça le test de leadership pour M. Legault. Est-ce qu'il va tolérer M. Fitzgibbon encore autour de lui? Ce test-là doit se conclure comment, à votre avis? Bien, il n'y a pas de douze solutions. La meilleure façon de donner confiance aux Québécois et Québécoises, c'est de prendre la décision qui s'impose. C'est quoi la décision qui s'impose? D'après vous, qu'est-ce que les Québécois et Québécoises veulent? Ils veulent... Ah oui, oui. Oui, parce que là, ça tourne... Ce que les Québécois et Québécois veulent, c'est un gouvernement qui agisse au nom des Québécois et des Québécoises sans conflit d'intérêt et sans conflit personnel. Donc, la seule chose qu'il reste à faire ce matin, c'est que M. Legault rencontre M. Fitzgibbon, qu'on éclaircisse... M. Waller, pour reprendre l'expression célèbre d'un collègue disparu, ce matin, vous êtes comme un castor pop-down. Comment je peux vous dire? Ça fait... C'est le quatrième rapport, OK? Pierre Fitzgibbon doit répondre de ses actions et ce qu'il nous dit, moi, business as usual. Donc, s'il décide de rester, il devra affronter effectivement la population sur son manque d'éthique. Et si M. Legault, comme test de leadership, décide de le garder, c'est lui qui devra défendre devant les Québécois et Québécois en quoi la CAQ, elle est différente du Parti libéral. Vous, là, comme leader du Parti québécois, comme parlementaire, est-ce que vous êtes à l'aise de siéger en face de M. Fitzgibbon et du bagage éthique qu'il traite? C'est un profond malaise de siéger avec un député qui est en contravention avec le Code d'éthique. Est-ce que vous lui faites confiance? Si je lui fais confiance. À savoir si chacune des décisions est faite avec un jugement critique, analysé et pour l'intérêt du Québec, permettez-moi d'en douter. Est-ce que vous considérez que l'éthique de M. Legault... Est-ce que l'éthique de M. Legault souffre de ça, des révélations de ce matin, la photo où on le voit avec le PDG de White Star dans la tête des Québécois? Absolument. Absolument. Je vous rappelle, Fitzgibbon organise des rencontres pour favoriser des investissements au Québec. Il est à Paris. Et ces rencontres-là sont organisées, ces dîners d'affaires sont organisés par un entremetteur qui est cofondateur d'une entreprise pour laquelle il est lui-même actionnaire. C'est spécial. Selon vous, il savait que M. Fitzgibbon était actionnaire du fonds White Star au moment de rencontrer son PDG? Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'était pas au courant. OK. Je peux croire le premier ministre, mais je trouve ça particulier que le ministre de l'Économie, qui agit à titre d'entremetteur, n'informe pas son premier ministre en disant, écoutez, celui qui organise les rencontres, celui qui nous assure d'avoir les bons contacts, je le connais bien. Je suis un investisseur de sa compagnie pour lequel j'ai fait quelques millions. Permettez-moi d'en douter que ça ne s'est pas discuté autour d'un verre de vin. Selon vous, François Legault cache quelque chose? Je ne dis pas qu'il cache. Je trouve ça particulier que le ministre de l'Économie n'ait pas dit ça à son premier ministre. Donc, ce que le cabinet du PM nous dit aujourd'hui, c'est que M. Legault n'était pas au courant. C'est la version que j'ai. Je vais la prendre comme étant un état de fait. Mais quel manque flagrant, je vous dirais, de considération pour la fonction d'un premier ministre d'avoir placé le premier ministre dans une situation qui, aujourd'hui, est aberrante, à savoir que le premier ministre du Québec, dans ses rencontres d'affaires, rencontre des gens par l'entremise d'un propriétaire de fonds pour lequel son ministre de l'Économie est actionnaire. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous empêche de demander carrément sa démission. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Il semble dans des circonstances de même, même dans des circonstances moins égales. Qu'est-ce que ça changerait? Je demanderais la démission. Moi, la pression, présentement, elle est sur deux hommes. Le ministre de l'Économie qui nous dit « Pour moi, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Business as usual. Je fais la même chose. Et faites-moi confiance. Ça va marcher. C'est winner. » L'autre homme, c'est le premier ministre qui dit « Moi, je ne voterai pas sur le rapport du commissaire. Je vais voter contre des réprimandes pour mon ministre parce que j'ai confiance. » Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il l'a mis dans l'eau chaude. Donc, le test de leadership n'est pas de savoir si l'opposition veut ou pas la démission de Fitzgibbon. Le test de leadership, c'est qui est assis au conseil des ministres autour du premier ministre et qui a sa confiance. Ça serait intéressant de savoir ce que vous voulez quand même. Et moi, je ne veux pas, M. Legault... Voulez-vous qu'il soit dégommé? Je veux que M. Legault assume son leadership. S'il nous dit que c'est acceptable de tolérer encore des manquements à l'éthique autour de lui, il emportera le jugement de la population. Mais moi, ce qui se passe ce matin... La patiente s'attend à ce qu'on sache clairement la volonté de l'opposition. Qu'est-ce qu'elle veut, l'opposition? L'opposition veut des parlementaires qui sont en accord avec le Code d'éthique. M. Fitzgibbon est en désaccord avec le Code d'éthique. Et là, il est toléré parce qu'on nous dit qu'on va changer le Code. Alors, M. Legault doit prendre acte de la situation aujourd'hui et décider. A-t-il encore confiance à son ministre de l'Économie? Et si oui, pourquoi le garde-t-il autour de lui? Est-ce que c'est dans l'intérêt des Québécois de garder M. Fitzgibbon ou pas le ministre de l'Économie? Est-ce que les Québécois doivent avoir confiance encore... Est-ce que les Québécois ont encore confiance en le ministre de l'Économie avec ce qu'on apprend ce matin? Permettez-moi de dire que la confiance est effritée, puisque la rencontre entre notre premier ministre et des investisseurs est organisée par le ministre de l'Économie et grâce à un propriétaire pour lequel M. Fitzgibbon est actionnaire. Est-ce que votre caucus s'entend sur qu'est-ce qu'il faut faire, M. Fitzgibbon? Avez-vous unanimement cette position-là? Ou est-ce qu'il y a des membres de votre caucus qui demandaient la démission, mais là, vous n'êtes pas tout à fait arrivé à vous entendre là-dessus? Bien, je veux juste bien comprendre. La situation actuelle mise dans les médias nous met à douter du sens de l'éthique de M. Fitzgibbon. Donc, ce matin, la question qu'on pose, est-ce que M. Fitzgibbon, lui, va décider de se retirer ou pas? Et qu'est-ce que M. Legault va faire avec ça? On va arrêter de dire ce que vous ne vouliez pas dire. Est-ce que, lorsqu'il y a eu cette rencontre-là à Paris, le premier ministre et son entourage ont raté le principe de précociation? Oui, là-dessus, je suis d'accord. Si vous me permettez, en moins de 30 secondes, je n'ai pas été ministre, mais comme député, on a des rencontres. Comme porte-parole de Poussie, on a des rencontres, on a des briefages. Les personnes, avant qu'on les rencontre, on a un petit pédigree, c'est qui, on fait quoi, ils ont quoi comme portfolio. Donc, évidemment, ce genre de rencontre-là se prépare. Et donc, avant de rencontrer des gens, je présume que M. Legault a eu des informations sur savoir qui allait rencontrer, quel était leur profil, quel genre d'investisseur c'était, pour savoir avec qui on jase. Alors, si ça n'a pas été fait, c'est probablement un manque de préparation, assurément, parce que là, M. Legault ne sait pas que la personne avec qui il dîne, avec qui il est présentement, est un investisseur, est un propriétaire pour lequel son ministre de l'Économie est investisseur. Donc, dans la préparation, dans la mission, il y a sûrement eu un manquement. Si aujourd'hui, on nous dit que M. Legault n'était pas au courant de ce fait-là, qui semble quand même important, permettez-moi de douter de la justesse de la préparation de cette rencontre. Dernière question en français? Question en anglais? Parfait, bonne journée.